avec le monstre du placard ça déménage le monstre du placard prend tellement de place dans mon placard que je ne peux plus ranger mes affaires je n'arrête pas de me faire gronder parce que c'est le bazar dans ma chambre il est vraiment temps de lui trouver un autre endroit où s'installer le monstre du placard a voulu s'installer dans le sac à main de maman c'est pas bête on y trouve toujours tout 3 bonbons à la menthe un paquet de mouchoirs 12 crayons, un téléphone un trousseau de clé, une clémentine et 10 pièces pour lui faire un peu de place j'ai mangé les bonbons et la clémentine il peut toujours compter sur moi le monstre du placard a bien aimé le château fort que je lui ai fabriqué avec les rouleaux de papier toilette mais c'est dommage, il a fallu le démolir est-ce que c'est ma faute si papa avait une envie pressante ? il pourrait juste changer de placard et pourquoi pas celui de la cuisine où l'on met les biscuits là, c'est sûr que je lui rendrais visite souvent dans le journal intime de ma grande soeur il ne s'ennuie pas il y a plein de bêtises à l'intérieur d'ailleurs, j'ai dû tout lire juste pour m'en assurer je me demande si les cœurs, c'est contagieux parce qu'elle en met partout mon monstre n'arrête plus de faire des bisous berg dans mon cartable c'est drôlement pratique comme ça, il peut m'accompagner tous les jours à l'école mais c'est bizarre, le maître ne m'a pas cru quand je lui ai dit qu'un monstre avait mangé mon cahier je rêve ça ne vous arrive jamais à vous le monstre du placard a presque vidé tout le tiroir à chaussettes de papa pour s'allonger dedans c'est sûr que ce doit être confortable et puis, en cas de petit creux il peut toujours manger les chaussettes à petits pois je lui ai proposé une place dans mon oreille mais je n'entends plus rien maman qui m'appelle pour venir à table papa qui me demande de faire mes devoirs le monstre reste là à faire la sieste pendant que tout le monde me court après je ne vais quand même pas lui faire une place dans la poubelle je suis sûre que les monstres du placard ne se recyclent pas ils ont bien trop de poils ou alors peut-être qu'on s'en sert pour fabriquer les caniches et les cochons d'inde j'ai proposé à mon monstre de l'installer dans l'armoire de mes parents le pauvre, il n'a pas réussi à dormir avec tous ses ronflements des fois, je me demande si papa et maman ne seraient pas des petits monstres eux aussi la preuve, papa sera tous les matins dans la cage du hamster, ça ne se passe pas bien le monstre du placard oublie tout le temps de fermer la grille vous vous rendez compte ? on a retrouvé le hamster dans mon bain en train de se la couler douce dans le grenier, il risque d'avoir peur inutile d'aller voir là-haut, non, 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 surtout pas le monstre du placard s'amuse bien dans la bibliothèque chaque jour, il peut s'installer dans un autre livre et changer de nom quand c'est le monstre de l'espace, il fait décoller les livres à travers la pièce comme des soucoupes volantes j'ai fait le tour de la maison et je crois que j'ai trouvé il va rester dans mon placard après tout, c'est mon monstre, c'est pas celui des autres ah, vous tombez bien, vous n'auriez pas un placard libre chez vous ? avec le petit humain de la chambre, ça déménage un peu trop de la chambre, ça déménage un peu trop